Waouh, 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 une très bonne nouvelle à vous annoncer les amis. Alors, Vaseo vient de me mettre en extase. Parce qu'il m'annonce là que notre maman, notre sirène privée, notre sirène camerounaise, celle qui a la voix, mais alors une de ces voix que personne n'oublie jamais. Hein, maman, Annie en zouai. La maman sexy remonte sur scène. Elle remonte sur scène donc le 6 juillet prochain, ce sera à la Madeleine à Bruxelles. Et le 14 septembre, elle est au cabaret sauvage de Paris. Est-ce que vous vous rendez compte ? Oh là là, c'est une très bonne nouvelle. Allez de tout cas avec ton maman, la sexy mamie déchire, déchire. Mon héros, mon héros, il est beau et beaucoup d'amour obligable, fais maman. Bonjour les enfants. C'est papa. Mon mur est un âge psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Maintenant, aujourd'hui, je vais vous parler du chemin de l'amour, le chemin de l'amour, la route de l'amour, la route la plus difficile à prendre. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est que le chemin de l'amour est celui que nous devons prendre, mais pourquoi il est difficile à prendre. Le chemin de l'amour est difficile à prendre parce que c'est le chemin qui mène vers l'autre. Parce que ce n'est pas le chemin qui mène contre l'autre. Le chemin de l'amour, pourquoi nous ne le prenons pas de manière directe ? Parce que c'est le chemin qui nous amène vers l'autre, qui nous amène à considérer l'autre, qui nous amène à comprendre ce qui se passe dans l'autre, de prendre l'autre comme nous-mêmes, de ne pas voir en l'autre un obstacle à notre propre bonheur, mais de voir l'autre comme étant une partie intégrante de notre bonheur, donc de l'intégrer, de ne pas voir l'autre comme étant une menace, une condition, quelque chose. Le chemin qui mène vers l'autre, c'est le chemin de l'amour. C'est le chemin qui est utilisé par l'amour. Et il est le chemin le plus difficile parce qu'il demande que c'est nous qui fassions des efforts nous-mêmes. C'est nous-mêmes qui changeons notre manière de voir l'autre. C'est nous-mêmes qui soyons en train de se remettre en question nous-mêmes. Donc on n'a pas raison. On avait peut-être même tort dans notre manière de voir. C'est le chemin qui mène vers l'autre et qui nous pousse à interroger nous-mêmes. Ça là, c'est le chemin de l'amour. Il est plus compliqué. Le chemin le plus facile, c'est le chemin de la haine et de son corollaire. C'est-à-dire que le chemin du rejet, le chemin qui intègre la jalousie, le chemin qui intègre le mensonge, un petit mensonge pour pouvoir traverser un obstacle, un petit ram-pam-pam pour pouvoir, une petite calomnie passée pour pouvoir atteindre un objectif, une petite fourberie par là pour pouvoir atteindre un objectif, un petit solamme de quelque chose par derrière et tout. Vous voyez, ce chemin-là, il est plus facile à prendre. Le chemin qui dit que c'est la faute de l'autre, le chemin qui donne la faute à l'autre, le chemin qui nous innocente, le chemin qui fait de nous des innocents et l'autre le coupable, le chemin qui diabolise l'autre, le chemin qui ne voit que la faute de l'autre. Celui-là, il est aussi facile à prendre. Oh, je le connais parce que je l'ai pris longtemps ce chemin. Parce que je l'ai utilisé longtemps ce chemin. Ce chemin qui définit que la faute est fondamentalement à l'autre et que c'est fondamentalement l'autre qui a tort. Je l'ai pris ce chemin pendant longtemps et je sais, je sais qu'il t'amène aussi vers quelque part et qu'il paraît être le plus facile. Mais son résultat n'est fondamentalement pas le bon. Son résultat, le chemin de l'amour qui nous paraît plus difficile, qui impose de nous la rectitude, qui impose de nous la gentillesse, qui impose de nous l'affection, qui impose de nous la considération de l'autre, pas comme un adversaire, qui impose que nous nous mettions de l'eau dans notre vent. C'est un chemin difficile parce qu'il nous interroge. Parce qu'il nous interroge. Parce qu'il nous interroge. C'est pour ça que vous voyez de manière facile, c'est plus facile pour les êtres humains de prendre, d'éviter le chemin de l'amour, celui qui nous pose à nous-mêmes des questions. Mais, quand vous arrivez au niveau du résultat, le résultat du chemin de l'amour, c'est la tranquillité. C'est que tu n'as jamais de problème. C'est le succès. C'est la plénitude. C'est le bonheur. C'est la paix intérieure. Le chemin de l'amour donne la paix intérieure. Quand tu n'as rien volé, quand tu n'as rien trafiqué, quand tu n'as rien... Quand tu es persuadé, quand tu n'as pas en ton âme et dans ton esprit, le chemin de l'amour donne la paix du cœur et de l'âme et de l'esprit. Mais l'autre chemin qui consiste à utiliser des contournements, ce qui consiste à utiliser de la haine, de la jalousie, ça ne donne pas la paix de la... Même quand vous avez quelque chose et que vous êtes persuadé de l'avoir volé, vous avez persuadé de l'avoir triché, vous n'avez pas la paix de l'âme et de l'esprit. Le chemin de l'amour apporte la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. Et le chemin de la haine, de la tricherie, le chemin de la jalousie, le chemin de la médisance, le chemin du commérage, le chemin qui te fait croire que c'est l'autre et que tu dois te débarrasser de lui. Le problème, c'est fondamentalement l'autre. Le chemin qui te permet de ne jamais t'interroger, donc de voir ta propre faute. Ce chemin-là fabrique quelqu'un d'intolérant. Ça ne te donne pas la paix du cœur et de l'âme et de l'esprit. Ça ne donne pas la paix du cœur, de l'âme et de l'esprit. L'amour réside dans chacun d'entre nous. C'est à nous de lui donner une chance. Ce sont deux chemins qui existent dans nos esprits. Ce sont deux chemins qui existent dans nos esprits. On est libre de se donner cette chance-là. On doit se donner cette chance. On doit donner la chance à l'amour dans notre pays. On doit se donner une chance. Et donner une chance à l'amour, c'est se donner une chance. S'interroger. Ne pas avoir peur de sortir de cette zone. Parce que la zone de violence, c'est être confortable. Une fois que j'ai dit ça, alors Annie, je voulais transférer ce message de Yolande Baudion. Ma soeur, mon ami, ma famille, ma connexion. Ça me rappelle fondamentalement à quel point tu me manques, Yolande. À quel point vous me manquiez tous. Et je voulais dire merci. Merci pour la force, merci pour l'amour, merci pour l'énergie. Et te dire à quel point tu me manques. À quel point nos soirées, nos longues soirées de discussion, pour rien ou pour tout, me manquent. À quel point cette énergie où on pense qu'on me manque. C'est pas parce que je ne lis pas tout le temps. Condamné à rester focus sur ce que je fais, et je ne trouve pas beaucoup le temps de te dire à quel point tu me manques. Mais je profite de cette occasion où tu nous donnes à tous la force de faire vivre cette énergie d'amour, de force et de solidarité dans notre environnement pour te réitérer encore à moi-même tout l'amour que j'ai pour toi. Et te dire merci, merci pour moi, merci pour Annie, merci pour le pays. Merci de donner du tien parce que ce que tu viens de nous faire, c'est de donner aussi du tien pour rendre ce moment encore plus amoureux, encore plus intense, encore plus fort. Parce que c'est à nous de créer ces moments dans notre environnement. Un environnement ne se construit qu'avec ce qu'on y met. Et là, on veut y mettre de l'amour. On veut y mettre de la beauté. On veut y mettre quelque chose que nous avons au plus profond de nous. Une autre manière de se parler. Et là, tu nous donnes ton notion, tu nous donnes ta participation, tu nous donnes ta contribution en tant qu'être humain. Et je trouve ça, lave-les. Total et lave-les. Que de l'amour, les enfants. C'était papa.